Merci d'être avec nous. Nous célébrons les 20 ans du VIE. C'est un honneur et un plaisir pour nous et pour moi d'accueillir Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Merci d'être avec nous, monsieur le ministre. Je salue, puisqu'il est en visio avec nous, Philippe Meunier, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, chargé des partenariats internationaux. Tiens, ça tombe bien. Bonjour, monsieur Meunier. Merci d'être là. Vous nous entendez bien. Alors, on se retrouvera dans quelques secondes, Philippe Meunier. Mais Franck Riester, dans ce plan de relance, il y a un volet fort, évidemment, de soutien à l'export. Vous êtes à la manœuvre avec vos équipes, avec des mesures spécifiques pour favoriser l'embauche de VIE. C'est d'ailleurs l'un des cinq piliers. On peut revenir sur les fondamentaux du VIE et puis les entreprises qui sont concernées ? Oui, dans ce plan de relance export, qui est une partie du plan de relance global, on a souhaité s'appuyer sur des outils qui fonctionnent et s'appuyer sur ce que nous demandaient celles et ceux qui utilisent les outils au service du déploiement des entreprises à l'international. Et donc, on a demandé à ce que la Team France exporte. Vous savez, c'est ce rassemblement des forces qui accompagnent les entreprises à l'international. C'est l'équipe de France de l'international autour de Business France, de BPI France, des chambres de commerce et d'industrie, sous le chef de fila des régions, avec les conseillers du commerce extérieur de la France, avec le MEDEF, le MEDEF international, la CPME, les réseaux diplomatiques partout dans le monde, les différentes organisations professionnelles, fédérations professionnelles, la Chambre de commerce internationale, France internationale. Bref, tous ces acteurs qui sont groupés autour de la Team France export et qui nous ont fait des propositions pour bâtir le plan de relance export. Et on a choisi un certain nombre d'outils qui sont les outils les meilleurs pour les entreprises et celles qui font consensus, et notamment les VIE. Et on a mis des moyens pour accompagner ces entreprises pour qu'elles fassent le choix du VIE. Jean-Yves Le Drian l'a dit tout à l'heure, Bruno Le Maire aussi, les témoignages ont été très clairs, Alain Bintéjac l'a rappelé. Le VIE c'est un grand succès. C'est un grand succès pour les entreprises, parce que ça permet aux entreprises d'avoir des équipes dédiées dans les pays pour se déployer à l'international. Et puis c'est un grand succès pour les jeunes, parce que ça leur donne une expérience exceptionnelle, à la fois professionnelle, mais aussi personnelle. Quand on sort d'une école, quand on sort d'une formation et qu'on passe deux ans à l'étranger, ça vous donne une ouverture sur le monde exceptionnelle et une ouverture d'esprit qui est demandée par les entreprises. Et donc on a fait en sorte, avec ce chèque VIE, de donner 5000 euros aux entreprises. On souhaite qu'il y en ait un grand nombre qui font le choix, là, dans les mois qui viennent, d'utiliser cet outil exceptionnel des VIE, avec une modification dans le régime d'attribution, c'est qu'on a voulu que ça s'ouvre à davantage de jeunes, et notamment des jeunes qui sont issus des quartiers prioritaires de la ville, et des jeunes qui n'ont pas forcément des formations longues, mais des formations courtes, par exemple de techniciens. Et fort de cette diversité des profils, on est convaincus qu'on va amplifier encore la qualité des VIE au service du déploiement des entreprises à l'international. Et puis on va élargir surtout la palette, effectivement, de ceux et celles qui y ont droit. Question par rapport à cette situation, cette séquence compliquée, à la fois sanitaire, économique, sociale. Là encore, le VIE est un bon moyen d'accélérer à l'export et de pallier les problématiques franco-françaises, j'allais dire, au niveau de l'économie. Oui, on pense qu'il y a des opportunités à saisir en ce moment. Il faut oser l'export. Il faut, en ce moment, nous, les entreprises françaises, tenter l'expérience à l'international, ou amplifier son expérience à l'international. Parce qu'il y a des opportunités exceptionnelles. Dans les voyages que j'ai l'occasion de faire, les déplacements que je fais en ce moment... Vous étiez à Belgrade, il n'y a pas si longtemps. J'étais à Belgrade, j'étais aux Émirats arabes unis, j'étais en Jordanie. Beaucoup de partenaires de la France, à la fois gouvernementaux ou dans le domaine économique, nous disent qu'on souhaiterait qu'il y ait davantage de PME, on souhaiterait qu'il y ait davantage d'ETI françaises. Eh bien, avec cet outil-là, c'est une bonne façon pour les PME, les ETI, d'aller à l'international. Et puis, dans ce plan de relance export, on a voulu aussi amplifier ce que sont les outils actuels qui sont à disposition des entreprises et qui fonctionnent. L'information, dans un moment de crise, on a besoin d'avoir davantage d'informations sur l'évolution des marchés. Et on met de l'argent pour que les entreprises aient, d'une manière personnalisée, secteur par secteur, pays par pays, une information actualisée. On a besoin d'amplifier les moyens pour baisser le coût de la prospection des entreprises. Et c'est le chèque relance export qui est opérationnel depuis le 1er octobre, qui est déjà utilisé par de nombreuses entreprises et qui permet de baisser le coût à la prospection des entreprises, que ce soit de la prospection d'ailleurs physique que digitale. Les moyens en termes de financement aussi. On sait bien que quand on va à l'export, on a besoin de financement et on a notamment besoin de sécuriser son activité avec l'assurance crédit. Et nous mettons des moyens supplémentaires sur l'assurance crédit avec le plan de relance export. Et puis enfin, il y a la communication. Mieux communiquer sur le savoir-faire français. Et on va mettre en place toute une campagne de communication à partir de 2021 sur la marque France, sur la marque Choose France, sur la French Tech, sur la French Fab, sur French Healthcare, sur Test France. Bref, sur toutes ces marques qui valorisent bien le savoir-faire français à l'international. Et puis, je le répète, le chèque VIE, 5000 euros pour les entreprises qui veulent utiliser un jeune pour se déployer à l'international. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, M. le ministre, parce que souvent, les entreprises sont un peu frileuses, PME en particulier, parce qu'elles se disent « Est-ce que c'est bon pour moi ? Est-ce que je vais pouvoir y aller ? » Et puis, appelons un chat, un chat, il y a des traqueries administratives, « Quel est le bon guichet ? » Il y a du fléchage aussi, et d'après ce que vous nous dites, de l'accompagnement des entreprises. Oui, il y a cette team France Export, ce guichet unique dans les régions. Et moi, je voudrais vraiment saluer l'articulation très pertinente qu'on a avec les régions, les régions qui sont les chefs de file sur le terrain, parce que l'économie, c'est d'abord sur le terrain, dans les régions que ça se passe. Et on a fait le choix, ce gouvernement, de confier aux régions le chef de file de ce type de France Export, et on a des résultats. Et quand parfois on dit « Oh, ben c'est compliqué entre les régions et l'État », ben là, je peux vous assurer que ça fonctionne bien. J'ai fait des réunions dans chaque région, alors souvent, malheureusement, des réunions virtuelles, mais ça permet de faire un point, et globalement, vraiment, il y a une grande satisfaction sur cette articulation de la team France Export au service du meilleur accompagnement possible pour les entreprises, pour qu'elles réussissent leur déploiement international. Il faut que ça soit au bon moment, et c'est le moment, et il faut que ça soit avec une stratégie et un accompagnement et des moyens. Il y a là, entre la team France Export et les moyens du plan de relance Export, je suis convaincu qu'il n'y a plus qu'à saisir ces opportunités, et la France va augmenter sa présence à l'international par un plus grand nombre d'entreprises qui se déploieront. Voilà, le footprint, l'empreinte des entreprises à l'international et le rayonnement de la France. Restez avec nous, Franck Criesté. Avec plaisir. On va rebondir sur ce que vous disiez, sur cet enthousiasme que vous avez perçu, que vous avez saisi dans les régions. Philippe Meunier est toujours avec nous en duplex. Merci, M. Meunier, d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en charge des partenariats internationaux. Alors, avant de braquer les projecteurs sur le VIE dans un second temps, parce que c'est vrai que vous en êtes un ardent promoteur. Vous aviez voté, soutenu, dès le début, ce dispositif. Parlez un peu de cette région très exportatrice. Comment va Auvergne-Rhône-Alpes ? Auvergne-Rhône-Alpes, comme toute la France, fait place au Covid et nous accompagnons le plan de relance du gouvernement avec le plan de relance de 1 milliard d'euros décidé, voté par Laurent Wauquiez. Auvergne-Rhône-Alpes est une région qui exporte fortement 12% des exportations nationales. 61 milliards d'euros d'exportation, 36 000 entreprises exportatrices. C'est la raison pour laquelle nous accompagnons ces entreprises pour aller plus loin et plus fort encore grâce aux compétences du développement économique que nous avons depuis l'adoption de la loi NOTRe. Alors, il y a une vraie dynamique de la région par rapport justement à l'exportation. de nombreuses initiatives pour soutenir les entreprises et pour compléter et corroborer ce que disait à l'instant Franck et Esther, pour les encourager à y aller, à se lancer et ce, quelle que soit leur taille. Très rapidement, un ou deux dispositifs marquants pour votre région ? Eh bien, nous avons par exemple un dispositif qui est de l'aide au recrutement de cadres export. 30 000 euros pour les PME, PMI qui souhaitent recruter pour aller à l'exportation. C'est important. C'est le pas qui permet d'aller à l'exportation et à l'international. On a aussi l'accompagnement GoExport qui permet de financer les consultants pour deux tiers des honoraires. Nous avons aussi l'aide au PDI, plan de développement à l'international, où nous soutenons les entreprises qui vont à l'international dans les foires et les salons. C'est plus de 5 millions d'euros d'investis dans ce domaine, donc c'est très important. Et puis, évidemment, les VIE, puisque nous avons décidé d'y rentrer, puisque jusqu'en 2017, avant notre arrivée, il n'y avait pas de VIE en Rhône-Alpes. Philippe Meunier, vous vous adressez à toutes les entreprises et à tout cet écosystème vertueux du VIE partout dans le monde, en visioconférence à l'occasion de ces 20 ans. Je sais que vous avez été un ardent promoteur. C'est vous qui avez promu, encouragé et lancé le dispositif il y a quelques années en région, dans votre région. Et là, vous allez plus loin avec une belle initiative. Racontez-nous. Effectivement, nous avons commencé à mettre en place le VIE. C'est pour ça que j'entendais tout à l'heure le ministre Le Drian nous parler du 20e anniversaire. Mais nous, pour nous, c'est un nouveau-né, le VIE pour la région Vien-Rhône-Alpes. Donc aujourd'hui, c'est 1 000 VIE. L'objectif, c'est 1 000 VIE. Nous les avons atteints. Et pour aider plus encore nos PME, nos PMI, nos start-up, nous avons décidé de mettre en place des VIE à temps et coût partagé, à savoir des VIE qui se partagent entre deux entreprises non concurrentes, mais complémentaires, pour aller à l'international et ainsi les accompagner à exporter. Et c'est très important pour elles de diviser les coûts par deux. Voilà, c'est clair, c'est précis et ça marche. Réaction de Franck Riester, qui s'adresse à vous directement, Philippe Meunier. Non, non, mais je salue l'engagement de la région pour les VIE. Je le savais, ça a été très clairement dit. Vraiment, il faut voir ce que vivent les entreprises sur le terrain. Les entreprises, dans leur très grande majorité, disent tous, franchement, il y a un PAC, il y a une équipe de France, il y a nos syndicats, il y a les fédérations professionnelles, il y a Business France, il y a BPI France, il y a les chambres de commerce et d'industrie, il y a la région, qui est le chef de file, finalement, de cette équipe de France, il y a l'État, dans sa diversité, notamment les réseaux diplomatiques, il y a les conseillers du commerce extérieur de la France. Et ensemble, vous nous donnez l'envie de nous déployer à l'international, et notamment ces VIE. Et l'initiative de la région qui vient d'être expliquée est une très bonne initiative. Et d'ailleurs, on travaille avec les équipes de Business France à avoir aussi des VIE qui puissent être utilisées par les filières dans un certain nombre de pays. Parce qu'on voit bien qu'il y a un grand nombre de PME qui sont dans la même filière et qui pourraient bénéficier d'un VIE, deux filières. Et donc ça, je crois vraiment que c'est un sens vers lequel il faut aller, une direction vers laquelle il faut aller. Et l'initiative de la région, telle qu'elle a été précisée par Philippe Meunier, est une très bonne initiative. Merci beaucoup, Philippe Meunier, d'avoir été avec nous aujourd'hui à l'occasion de cet anniversaire. Bon vent à la région, plus que jamais exportatrice. Franck Ressière, merci beaucoup, monsieur le ministre. On se retrouvera évidemment tout à l'heure. Alors un exemple concret maintenant avec vous pour comprendre ces dispositifs de soutien à l'export pour les PME et les ETI, c'est Régis Serpentier qui est dirigeant de la société 9 secondes 58, Win Win Afrique. Alors il nous parle de son projet export, avec l'accompagnement de la team France Export et de sa région. Et il vient d'ouvrir quatre postes de VIE. Retour d'expérience d'un vrai ambassadeur du VIE en images. A tout de suite, regardez. Régis Serpentier, président de Win Win Afrique, une société qui travaille en Afrique dans le développement du sport. Team France Export, c'est notre premier partenaire. Dès le lancement de l'entreprise, on a pu bénéficier d'une aide à l'innovation responsable pour lancer nos activités en Afrique. Et puis très vite, plusieurs dispositifs du team France Export ont été mis un peu à notre service. Le dispositif volontaire international d'entreprise est central pour notre développement puisque nos premiers collaborateurs ont été des VIE à Bidjan. De manière assez simple, on a déposé une candidature et on a eu la chance d'avoir de très bons candidats qui se sont portés volontaires pour venir travailler sur nos programmes en Côte d'Ivoire. Et ensuite, c'est la gestion avec Business France qui au quotidien se fait de manière très naturelle et qui permet une grande efficacité de ce dispositif. Les conseils que je donnerai à une entreprise qui voudrait embaucher un VIE, c'est de contacter les équipes de Business France pour bien connaître les modalités de mise en place de ces contrats. Et puis ensuite, il faut se connecter sur la plateforme pour constater l'importance du vivier de talents qui aideront cette entreprise à se développer à l'international. Et enfin, administrativement, c'est vrai qu'en termes de simplification, de gestion et puis d'aide financière, je crois que ce sont aussi des bons arguments pour convaincre une entreprise de passer à l'acte et d'embaucher des VIE. Voilà un beau témoignage, et comme la vie est bien faite, après un témoignage en images et en vidéos, Régis Charpentier est avec nous. Merci, M. Charpentier, d'être avec nous ce soir ou ce matin. Ça dépend de l'heure qu'il est chez vous, qui nous regardez. Alors, on va partir pour rejoindre Camille Bidot. Vous la connaissez bien, parce que c'est grâce à vous, Régis Charpentier, qu'elle va partir pour Abidjan demain. Elle est en duplex avec nous. Bonjour, Camille. Bonjour. Alors, comment ça va, Camille ? Très bien. Oui. Comment on prépare un tel voyage ? Parce qu'on en parlait avec le ministre Franck Riester, avec Jean-Yves Le Drian, avec tous nos intervenants, M. Bentejac. C'est un saut, c'est un tremplin, là, c'est parti, là. Comment vous vous préparez ? Comment vous vous êtes préparés ? J'ai l'impression que l'émotion gagnée en Camille, elle en a perdu la voix. Voilà. Camille, est-ce que vous êtes toujours là ? Bon. Écoutez, elle est déjà, à mon avis, en train de se préparer. Elle est à l'aéroport. En tout cas, on lui souhaite bon vent. C'est vous qui lui permettez, Régis Charpentier, de partir pour Abidjan. M. le ministre, vous avez un message très spécial pour notre entrepreneur, Régis Charpentier, parce qu'il a quelque chose de significatif, ce petit coup de pouce dont on parlait, là. C'est le premier chèque relance. Donc, vous êtes un exemple d'engagement pour soutenir des jeunes à l'étranger, auprès des entreprises. Et puis, quatre en même temps à Abidjan. C'est quand même très fort. Et on a vu Camille qui va partir. On sait aussi l'importance du sport. Jean-Yves ? Et on ne t'entend pas. Ah, vous ne m'entendez pas. Je ne vais pas recommencer. On sait aussi l'importance du sport en Afrique, en Côte d'Ivoire en particulier. Donc, je suis ravi de pouvoir vous remettre un peu symboliquement ce premier chèque relance et vous souhaiter un bon développement avec vos quatre veilleux et les saluer, tous les quatre, pour leur souhaiter bonne chance. Merci, M. le ministre. Alors, Régis Charpentier, WinWinAfrique, 9 secondes 58. M. le ministre en parlait à l'instant, en parlait de sport. Ça rappelle un certain record, ces 9 secondes 58. Vous aussi, vous êtes un peu le recordman de France, même des veilleux, parce que c'est un dispositif que vous promouvez. C'est un vrai coup de pouce. Oui, on est complètement convaincu par ce dispositif. Depuis qu'on a créé cette entreprise, il y a 4 ans, nos premiers collaborateurs à l'étranger, à l'export, étaient des veilleux. Et depuis, on est absolument satisfaits de l'accompagnement que Business France apporte à ces programmes. Pour nous, c'est un véritable coup de pouce. D'abord, par le vivier de talent disponible sur cette plateforme qui s'appelle CVWeb, que je vous encourage à consulter et à postuler à de nombreuses offres qui sont postées. Et puis, c'est aussi une grosse valeur ajoutée sur le suivi, la simplification administrative. On en parlait. Toute l'expérience de Business France dans les pays est remarquable pour nous et permet de nous concentrer sur notre travail qui est là, en l'occurrence, de développer des stades socio-sportifs en Afrique. Je rajouterais peut-être un point qui est important pour nous. C'est que le succès à l'export de notre entreprise, on le doit en grande partie à ce dispositif et aux VIE qui sont partis. Donc, on est ravis de faire partir quatre nouveaux VIE, demain et début janvier. Pour faire plaisir à M. le ministre, ce sont trois femmes et un garçon. Donc, on va améliorer la parité. Et donc, évidemment, moi, je pars aussi dès demain à Abidjan. Et je serai ravi d'accueillir Camille pour son nouveau travail. Qu'est-ce qu'en un mot ou en deux mots, les qualités que vous trouvez chez ces jeunes ? Je crois que, comme le disait le ministre Riester, c'est pour eux aussi une formidable expérience professionnelle et personnelle. Donc, c'est la grande... Volontaire, ça porte vraiment bien son nom. C'est des jeunes qui sont très engagés et qui apportent beaucoup à l'entreprise. Et vous savez quoi ? Camille est revenue. Camille est de retour. Camille ! Bonsoir ! On pensait que vous étiez déjà à l'aéroport, là. Non, pas encore. Non, pas du tout. Mais bientôt. Bon, alors, il y a du sourire dans votre voix. On vous imagine super contente de partir ? Oui, oui, vraiment. Ouais. Je suis impatiente. Ouais. Qu'est-ce qui vous emmène là-bas ? C'est cette passion, on le disait. C'est l'envie de découvrir. C'est de découvrir un métier, une entreprise, un pays. Franck Riester parlait tout à l'heure d'ouvrir ses chakras sur d'autres frontières. Alors, c'est un pays que je connais déjà bien puisque j'y vis depuis deux ans et demi. Enfin, j'ai eu une expérience de deux ans et demi là-bas, mais c'est un pays que j'ai appris à connaître, à aimer. Et puis, ce qui m'a beaucoup attirée, c'est notamment les valeurs de l'entreprise Win-Win Afrique qui a un impact positif énorme sur les populations locales et l'opportunité de faire un VIE qui est un tremplin non négligeable et qui sera, c'est sûr, une expérience très enrichissante. Elle est déjà directrice de la communication en plus. Donc, elle est bien, Camille. Merci beaucoup, Camille. Bon voyage demain. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, messieurs. Monsieur le ministre, merci. On se retrouvera dans un instant. Monsieur Charpentier, merci encore de tout ce que vous faites pour accompagner l'expansion de ce programme, de ce dispositif né il y a 20 ans puisque nous célébrons en direct le 20e anniversaire du VIE. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501